Générique Bonsoir, il est 22h, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Générique La 43ème conférence de l'Union parlementaire africaine s'est clôturée hier soir au Djibouti Palace au Kempinski. Et au Kenya, la gestion des masques usagés questionne. Bonsoir à tous. La clôture de la 43ème conférence de l'Union parlementaire africaine a eu lieu donc hier dans la soirée au Djibouti Palace au Kempinski. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, dont celui de la réélection du président de l'Assemblée nationale djiboutienne à la tête du comité exécutif de l'UPA. Conférence qui a duré cinq jours à Djibouti et qui a pris fin hier soir avec des recommandations et des projets de loi pour améliorer les conditions de vie de tous les Africains à travers le continent. La session et la conférence ont vu la participation d'une vingtaine de pays africains et s'est déroulée dans des bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rwandaise, membre du comité exécutif d'Olipea. Pour le moment, je suis très contente d'avoir été élue comme présidente du comité des femmes d'Olipea. Je remercie beaucoup le Djibouti, le pays d'accueil, pour l'hospitalité accordée à nous, qui nous a facilité les travaux de cette réunion. Je félicite aussi le président du Parlement national de Djibouti pour être reconduit comme président du comité exécutif. De son côté, le président de l'Assemblée nationale et le président en l'exercice de l'UPA s'est félicité et s'est réjoui de la réussite de cette session. Tant que panafricanistes convaincus, comme beaucoup d'entre nous, je suis sûr que nous gagnerons les multiples défis que nous nous sommes fixés pour et avec nos peuples. Que des chemins parcouris depuis la fondation de l'UPA, fruit de l'engagement et du courage de nos pères fondataires panafricanistes, qui ont su mettre en commun leurs auteurs de vie et leurs ambitions pour faire de leurs rêves des réalités et ont laissé l'héritage à nos générations qui ont fièrement repris leurs flambeaux enchantaires. Depuis les indépendances, nos pays ont consolidé les piliers de développement en dépit de multiples contraintes. Après les souffrances et les sacrifices consentis, la nouvelle ère qui s'ouvre pour notre jeunesse est pleine de promesses et d'espoir. L'unité africaine ne cesse de se renforcer comme en témoignant que les efforts et les contributions de nos pays ont consacré au financement de l'Union africaine. En prenant exemple sur le gouvernement de nos pays, les parlements membres de l'UPA se doivent d'assurer la pérennité des financements à la hauteur des enjeux et de l'ambition que nous portons tous. Honoré de la confiance que vous m'accordez, en me reconduisant à la tête de notre noble institution, je mesure pleinement l'immensité des défis et le travail exigeant qui m'attend. J'espère que nous tous serons impliqués pour réussir à faire passer un nouveau cap à l'Union parlementaire africaine. En effet, il nous faut reprendre le fil conducteur au plus vite après cette longue parenthèse du Covid-19. Avec le secrétaire général, nous comptons mettre les bouchées doubles pour rattraper du temps perdu. Pour cela, nous devons motiver davantage les troupes. Pour ma part, je suis déterminé à user de tous les moyens pour obtenir une contribution optimale des institutions et des partenaires au développement. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'UPA, Mohamed Ali Hommed, a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de l'Assemblée la présidente du Parlement du Sud-Soudan, Mme Djema Nounou Koumba. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays et les deux peuples dans le domaine politique, économique et culturel. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à son homologue sud-soudanaise et lui a réitéré son soutien indéfectible de son côté. La présidente du Parlement du Sud-Soudan a remercié Djibouti pour son accueil et sa disponibilité. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des Relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu donc la visite de courtoisie ce week-end d'une délégation de sénateurs du Pakistan. Cette rencontre qui a vu la participation des parlementaires et du conseil technique en charge des affaires civiles, conduite par le sénateur Mirza Mohamed Fridi. Cette délégation avait pour but de consolider les relations entre le Pakistan et Djibouti. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le ministre a émis le souhait de voir la coopération entre le Pakistan et Djibouti se consolider dans le domaine militaire et sécuritaire. Ensuite, les deux parties ont discuté des voies et moyens propices au renforcement des relations d'amitié et de coopération et au partenariat stratégique en matière de défense entre les deux pays. A noter que cette délégation du sénateur pakistan est séjour en Djibouti depuis hier et a été reçue également par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. A l'instar des autres régions, Arta a débuté la campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, sous la houlette des autorités de la région, notamment du président du conseil régional, que les populations et les hommes en uniforme et le milieu de la santé ont reçu leur première injection, des premières doses de vaccin. Une séance de sensibilisation sur la vaccination avait été menée à travers toute la ville d'Arta. Et donc, les Artaouis se sont vaccinés contre la Covid-19 et les différentes localités recevront et abriteront également la caravane qui mène cette campagne de vaccination. Et toujours contre la Covid-19, à l'instar des autres régions, Tadjora a également démarré la campagne de vaccination. En effet, c'était mercredi dernier, sous la houlette du préfet de la région, Hassan Dablé, et du secrétaire général du conseil régional, qui a été procédé à l'injection des premières doses de vaccin. Une séance de sensibilisation, pour commencer, sur la vaccination a été tenue au conseil régional par le médecin-chef Dr Ibrahim Dimbio. Et tous les responsables des services déconcentrés, des chefs des quartiers, des autorités coutumières et religieuses ont été conviés à cette réunion. Le médecin-chef Dr Dimbio a exposé les vertus de la vaccination et surtout l'importance de se faire vacciner contre cette pandémie qui menace. Les différents responsables et les sages se sont déplacés par la suite au CMH de Tadjora, où ils ont reçu leur dose de vaccins. On a vacciné plusieurs personnes. Nous avons des types de vaccins à notre disposition, les vaccins Johnson et les vaccins Sinovac. Donc la vaccination a débuté ce matin et ça va continuer sur plusieurs jours. Chaque matin, nous exhortons la population de Tadjora à venir se faire vacciner au sein du CMH. Il y a un médecin qui est spécialement dédié à ces tâches. Et les services déconcentrés, toutes personnes doivent se faire vacciner parce que le vaccin est une obligation pour la personne et surtout pour la protection des personnes âgées et des personnes qui ont une certaine sensibilité. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour la mise à disposition des vaccins ainsi que tous les autres partenaires qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cette journée. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs, l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, en collaboration avec le FNUA, a organisé à Lissabier des séances d'information et des sensibilisations communautaires en matière de lutte contre les MGF. Durant le débat, les participants se sont penchés sur la meilleure façon de bannir les MGF en utilisant le poids moral de sensibiliser la population sur les effets désastreux des mutilations génitales féminines. A noter que le combat des autorités djiboutiennes contre les mutilations génitales féminines ne date pas d'hier et Djibouti figure parmi les pays les plus en avance en matière de mise en vigueur des mécanismes institutionnels d'abandon des pratiques néfastes dans les MGF avec la création du Comité National de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, la signature de la Convention des droits de l'enfant par la République djibouti ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et enfin la mise en application de l'article 333 du Code pénal. Sous la houlette du lieutenant-colonel de l'armée Bias Omar Mohamed, les forces de défense et de sécurité ont mené du 9 au 10 octobre dernier des opérations de ratissage pour endiguer les produits de contrebande sous toutes ses formes. Durant cette opération, 96 colis de 4 ont été interceptés, soit 7 680 paquets. Le colonel remercie l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour le travail d'équipe. L'opération se poursuit. Le colonel exhorte la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces présentes dans leurs secteurs respectifs. La campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit également et a été lancée au centre médico-hospitalier de la région de l'Unité. Et à cet effet, un grand nombre de Diquilois ont reçu leur dose de vaccin anti-Covid-19 afin de se protéger, protéger leur famille ainsi que l'ensemble de la population, outre le préfet de la région et le président du conseil régional, les responsables des différents corps armés ainsi que les services déconcentrés ont pu part à cette journée officielle du lancement de la campagne de vaccination anti-Covid à Diquil. La population au Carroise n'a pas manqué et a profité de cette opportunité pour se faire vacciner, rappelant que la mise en place des unités de vaccination contre la Covid-19 dans la région et dans les sous-régions sont conduites par le département de la santé afin de couvrir la totalité de la population. Les gens de la santé, les médecins et tout le monde, nous avons pu mobiliser ce matin tout le monde, la société civile dans sa grande composante, les hommes en uniforme. Et ce n'était que l'ouverture ce matin, donc les gens se poursuivront, la vaccination se tiendra encore. Donc nous espérons vacciner toute la population de Diquil dans son ensemble, qu'elle soit de la sous-région ou de chef-lieu. Donc je pense, je suis certain, les gens de la santé viendront à bout de cet âge-là, qu'ils sauront mobiliser et sensibiliser tout le monde, même les plus récalcitrants à prendre les doses nécessaires pour se protéger et pour être en fait protégé de la Covid-19 dans ses complications et de ses complications. Je vous dis bonne continuation, continuez. Nous sommes tout le temps à vos côtés pour tout besoin et nous serons là près de vous à sensibiliser les plus récalcitrants encore. Vous pourrez faire appel au président du conseil régional comme à moi-même. Donc nous suivrons de près les opérations aussi. Et nous restons à Diquil dans le cadre de la lutte contre les produits de contrebande et les produits illicites. Les éléments du détachement de la police de Diquil avec l'appui de la compagnie d'intervention de la police dépêchée à Diquil en collaboration avec les éléments de la douane ont intercepté suite à des opérations de recouvrement d'informations une importante quantité de cigarettes de contrebande. Un lot de marchandises importants a été saisi, composé de cigarettes, de 234 tics de cigarettes Benson, soit au total 4 cartons et demi, ou même plus estimé à une valeur de 750 000 de nos francs. Trois individus dont une femme sont impliqués dans ce trafic illicite et sont actuellement en garde à vue à la caserne de la police et seront présentés au parquet dans les jours qui viennent, rappelant que la police qui met en garde sur les risques et les conséquences de ce trafic demande à la population d'informer les éléments de la police sur tout ce qui peut nuire à l'économie du pays. Le ministère de la Santé, en collaboration avec les autorités de la région d'Auboc, a lancé la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans l'enceinte du CMH d'Auboc. La cérémonie de lancement de cette campagne a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional ainsi que du médecin-chef de l'hôpital d'Auboc, des fonctionnaires appartenant aux différents services déconcentrés de l'État, de nombreux professionnels de santé, des chefs coutumiers et des éminents ulemas. Rappelons que Djibouti dispose aujourd'hui de vaccins anti-Covid-19 et lance une campagne à grande échelle grâce à l'engagement personnel du président de la République qui, grâce à ses relations et sa diplomatie, a pu obtenir les doses nécessaires pour la couverture vaccinale de toute la population djiboutienne. Et à l'instar du monde entier, le croissant rouge de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée internationale du lavage des mains. En effet, cette journée qui correspond au 15 octobre de chaque année est célébrée dans le monde depuis 2008. Elle permet de sensibiliser la population mondiale sur l'hygiène des mains. C'est dans ce cadre que le croissant rouge a célébré et a déployé des stations de lavage des mains sur différents sites de la capitale et en sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics et en avant-garde de la politique des bonnes pratiques d'hygiène. La Société nationale du croissant rouge de Djibouti organise une large campagne de sensibilisation sur le lavage des mains. En effet, des milliers de personnes déchèdent chaque année à cause de l'infection microbactérienne. Le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19 aura rappelé l'importance de l'hygiène des mains et donné tout son sens à cette journée. Et enfin, actualité internationale, régionale surtout pour clore cette édition. Au Kenya, la gestion des masques usagés questionne. On ne les remarque pas toujours à première vue, mais les masques usagés font désormais partie des déchets présents le long des routes. Et au Kenya, depuis le nouveau décret sur le port du masque, le nombre de masques chirurgicaux utilisés a considérablement augmenté. posant la question de leur élimination, ce décret avait été mis en place par le gouvernement afin de contenir la propagation de la Covid-19. Mais depuis, un nouveau dilemme se profile à l'horizon, celui de la gestion des masques usagés. Certains des masques utilisés se retrouvent dans la rivière donc déjà polluée. La principale préoccupation est de savoir quel impact auront-ils sur l'environnement. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya, a mis en place des directives sur la manière de se débarrasser des masques en toute sécurité. Malgré tout, le problème persiste toujours. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé-Jouti. Sous-titrage ST' 501